Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 19h. Un seul titre au sommaire. Dans la province de Litorie, les infrastructures détruites par les Afros de la guerre entre miliciens ont laissé des stigmates. Neuf mois après la proclamation de l'état de siège, l'administration militaire s'attelle à construire. Bienvenue dans ce journal. D'abord, de par son origine, la Saint-Valentin est une fête chrétienne célébrée chaque 14 février. Une fête qui consiste plutôt à célébrer l'amour à travers le monde. En ce jour, de la fête des amoureux, les couples mariés profitent de ces beaux moments pour échanger des mots doux et des petits cadeaux, symboles de l'amour, ainsi que des roses rouges, emblèmes de la passion. Vous suivrez un reportage complet dans notre édition de 20h. Une nouvelle année est celle des grands défis pour le gouvernement des Warriors. Au cours d'un échange de vœux avec la presse, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a convié les professionnels des médias à l'accompagner. Pour que les recommandations des états généraux de la communication et des médias puissent donner des résolutions. Patti Tondangou, Marcel Moubenga et bienvenue, Salah, pour le reportage. Un petit déjeuner autour du Premier ministre ce lundi 14 février à Poulman Hotel. Jean-Michel Samaloukonde King l'a voulu sous cette forme pour renforcer les rapports étroits et des conviabilités entre son gouvernement et les hommes et femmes des médias. Le chef du gouvernement qualifie cette rencontre d'un devoir de rédivabilité de son gouvernement, voire de lui-même vis-à-vis des chevaliers de la plume, appelés à informer l'opinion nationale et internationale sur les réalisations du gouvernement, parfois dans des contextes difficiles. On a insisté sur les résolutions qui ont été données dans le cadre des états généraux de la presse pour faire suite à l'élan du président de la République qui s'est engagé auprès de toute la presse nationale congolaise d'apporter son accompagnement au gouvernement de la République, d'en faire le relais. Et donc c'est à la suite de cet élan du chef de l'État que nous nous retrouvons ici. Et aussi pour vous apporter l'assurance de l'accompagnement du gouvernement dans les résolutions qui ont été les vôtres, qui sont venues des états généraux. Jean-Michel Samalou Koundé-King a saisi cette occasion pour revenir sur les grands axes de programmes d'action de son gouvernement. Cela va de réitérer son engagement à accompagner la presse dans l'accès aux sources d'informations telles que est recommandée aux états généraux des médias. Ce petit déjeuner constitue un motif de soulagement, affirme Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union de la presse du Congo, qui considère que le Premier ministre va s'impliquer davantage pour que la liberté de la presse en République démocratique du Congo soit garantie. Le président national de l'UNPC, Gabi Kouba, qui part phraser Jean-Marie Kassamba, a salué l'esprit d'ouverture du chef du gouvernement vis-à-vis de la presse. Une autre page d'histoire souffre, explique-t-il, pour redorer l'image de la presse congolaise afin de recouvrer ses lettres de noblesse. Dans les jeux des questions-réponses, le Premier ministre a rassuré ses hôtes la bonne marche vers l'organisation des élections crédibles dans le respect des délais constitutionnels. Chose qui doit aller de pair avec les recensements de la population. Etant devant la presse, une minute de silence s'est fait observer en mémoire d'un grand professionnel des médias qui a marqué la RTNC dans son histoire du journal télévisé et du sport roi. Faustin Fouassatoumbissadiaba qui a tiré sa révérence les vendredis 11 février 2022 à la suite d'une maladie. Il a plu à Kaboulou, moins à Kaboulou, de faire le témoignage élogeux du parcours professionnel de celui qu'il qualifie d'irremplaçable, avant de solliciter auprès du Premier ministre l'organisation des obsèques dignes de ses mérites. La réussite de ce petit déjeuner des médias revient au ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, qui en a assuré la coordination. Des photos des familles ont immortalisé ces premiers déjeuners des médias avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalokundi-King. Vers la matérialisation du projet de construction de la route Glicassi-Slo-Louisi, qui va booster le développement des deux peuples, la rencontre a réuni plusieurs personnalités politiques des deux pays, représentés respectivement par Jacques Kabouila, gouverneur de la province du Okatanga, et le ministre zambien des infrastructures Charles Moulépi. Selon le gouverneur du Okatanga, la matérialisation du dit projet va permettre de réduire la pauvreté des deux pays. Didier Moumba, pour le reportage. Sa descente d'avion, le gouverneur du Okatanga a été accueilli par le maire de Solo-Louisi, un accueil dans la pure tradition hondée, peuple majoritaire dans la province zambienne du nord-ouest. De là, Jacques Kabouila-Katu et sa suite seront conduits à la salle de conférence des Royaux de Solo-Louisi Hôtel. Ici, le chef de l'exécutif provincial aura une séance de travail avec le ministre zambien des infrastructures Charles Milapi. Au menu, la matérialisation du projet de construction de la route Solo-Louisi en Zambie et l'Ikasi, ville Okatangaise en RDC. Ce projet réalisable, grâce au partenariat public-privé, va s'étendre sur une distance de 217 km. Pour le ministre zambien des infrastructures Charles Milapi, cette connectivité routière va renforcer l'intégration commerciale entre la RDC et la Zambie. Le gouverneur Jacques Kabouila-Katué abondera dans le même sens en saluant la vision des deux chefs d'État, Akaindé et Tchilema de la Zambie et Vélix-Antoine Tchisekedi du Congo démocratique, qui privilégient les intérêts de leurs peuples respectifs. La matérialisation de la construction de la route d'Ikasi-Solo-Louisi révèle une importance majeure pour nos deux provinces. Elle permettra à coup sûr de rendre fluide le mouvement des personnes et des biens. Les deux délégations inspecteront par la suite la partie ambienne du projet. Les travaux de construction de la route sur l'Ékasi seront exécutés par la société chinoise CC-ECC dans un délai de deux ans. 14 000 camions par mois emprunteront cette route sans compter les véhicules légers et les bus de transport en commun. Je l'ai dit dans les titres, en neuf mois après la proclamation de l'état de siège dans la province de Litori, plusieurs infrastructures détruites par des miliciens avant l'instauration de ce régime spécial sont en reconstruction, sous financement de l'administration militaire, ceci dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État après imposition de la paix par les forces armées. Notre reporter Junior Sélémani a parcouru la route Bunga-Komanda sur la RN4. La paix est en revenu dans une bonne partie de cette région d'Irumu, place à la reconstruction des statuts des infrastructures détruites par les forces négatives avant la proclamation de l'état de siège sur financement de l'administration militaire. Le travail de construction du bureau administratif du territoire d'Irumu et la résidence de l'administrateur des territoires et ses assistants sont très avancés à la grande satisfaction de la population. Il en est de même de la tribune moderne de Komanda, une promesse faite par le gouverneur militaire. Aujourd'hui réalise, il décoit réagir le secrétaire administratif de la chefferie. De Basile, faisant fonction de son chef. Les travaux de la construction de notre tribune ici, ça évolue très bien. Tels que vous-même vous avez vu, nous sommes vers les travaux de finissage. Vraiment, c'est appréciable. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de Litori, Johnny Kachama, avait promis à la population de Komanda qu'il va construire une tribune moderne. Et nous sommes attraits de vivre. La tribune est déjà là. On n'a plus de commandeurs à faire ça. Vraiment, c'était six ans de joie pour la population de Komanda et de la chefferie de Basile d'une manière générale. Deux travaux réalisés par la société Mogabaon réaffirment son engagement à accompagner les actions de développement entreprises par le gouverneur militaire de Litori. Mise à part la société Mogabaon, la société Maïchani Yamungou est également à pied d'oeuvre. C'est le trossant Bouniamagui de la RN27 grâce au financement du gouverneur militaire de Litori. Le gouverneur intérimaire de la province de Lualaba a procédé à la remise des motos aux agents des affaires foncières, urbanisme et habitat. Le gouverneur intérimaire a aussi réceptionné deux transformateurs électriques, dont de la coopération minière de sa province. Un reportage de la RTNC Lualaba. Terminé à améliorer les conditions des travails des agents du ministère provincial des affaires foncières, urbanisme et habitat, madame le gouverneur intérimaire de Lualaba a procédé ce samedi 12 février 2022 à la remise symbolique d'un lot de 30 motos. C'est le commissaire du gouvernement provincial en charge de l'urbanisme, habitat et affaires foncières qui a réceptionné cet échantillon des motos en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale et des responsables des quatre divisions. Fiji Masuka Saini Marie-Thérèse a tenu à faciliter les travails des agents et cadres de ces secteurs pour leur permettre d'atteindre tous les cinq territoires de la province de Lualaba. Elle les a invités à une utilisation responsable afin de participer au développement intégral de cette partie du territoire national et surtout mettre fin à toutes les mauvaises pratiques à la base de beaucoup de conflits fonciers. Les membres de deux grandes coopératives minières de Colvésie basées à Kasson-Baudrin-U-CK se sont décidés d'offrir à la province du Lualaba deux transformateurs électriques. Peu avant cette cérémonie, ces membres des coopératives ont échangé avec les directeurs du cabinet du gouverneur. Selon l'un des délégués, ce geste a trouvé son inspiration auprès des mamans gouverneurs Masuka Saini Fifi qui les avaient reçus il y a peu dans son cabinet de travail. Un geste salué à juste titre par le gouverneur intérimaire. Vous accompagnez la province, vous accompagnez la République, vous encadrez des milliers et des milliers d'artisanaux. Donc ces gestes montrent que vous avez compris qu'il faut aimer ceux avec qui vous travaillez. Le ministre d'État en charge du développement rural séjourne dans la province du Sud Kivu. François Roubota s'y est rendu pour procéder au lancement officiel des travaux d'électrification des agglomérations de Kato Gota et Louwungi en territoire d'Ouvira. Accueils sont pareils que le ministre d'État en charge du développement rural et sa délégation dont le secrétaire général au développement rural, Georges Coche, a bénéficié de la part de la population de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Tout Bukavu n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue au fils du terroir en se mobilisant pour l'accueillir au port de Bukavu. Les militants de son parti, le MSR et d'autres partis politiques ont fait le déplacement pour lui réserver un accueil digne de ce nom. François Roubota dit être venu pour concrétiser un grand projet. Pour ce qui est de Kato Gota et Camagnola, nous sommes sur un programme alimenter la plaine de la Ouzizi en électricité à partir du captage au niveau de Camagnola. Au niveau de Baraka, nous sommes sur un projet qui pourra consister à rénover la centrale hydroélectrique de Bendera pour faire en sorte que le courant vienne de Bendera pour alimenter toutes les grandes agglomérations du territoire de Fizi jusqu'à Kiliba pour faire fonctionner la sucrélle de Kiliba. Peu avant, le ministre d'État s'est adressé à la population de Bukavu. François Roubota l'a exhorté à cultiver l'amour et la paix, à bannir la division et la haine, tout en l'invitant à soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo, qui tient à hisser haut l'étendard de la République démocratique du Congo. C'est une marée humaine qui a accompagné le ministre de l'État du Port jusqu'à la place de l'indépendance. Une démonstration parfaite de la communion entre François Roubota et la population de Bukavu. L'ARTNC Kouilou n'émet plus et pour cause, la Société Nationale d'Électricité a procédé à la coupure du courant. Informé de la situation, le président de l'Assemblée Provinciale a visité les installations de l'ARTNC Kouilou pour s'enquérir des conditions de travail dans lesquelles évoluent les agents et cadres de l'ARTNC suivi. C'est aux environs de 11h que le président de l'Assemblée Provinciale Kouilou est arrivé aux installations de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC Bandundu. Sur place, il a été accueilli par le numéro 1 de cette institution publique de la communication, les agents ainsi que le membre du Parlement, début du parti présidentiel, l'Igno pour la démocratie et les progrès sociaux, il dépasse un sigle constituant l'échantillon de la population. Après un entretien de quelques minutes au bureau du directeur provincial, le speaker de l'organe délibérant a procédé à la visite des différents départements de cet organe de presse, question de s'enquérir des conditions de travail. Face à la presse, Serge Makongo promet une solution d'urgence pour pallier à cette situation. Vous savez que depuis que je suis arrivé ici dans la ville, j'ai pu constater que la RTNC ne m'était pas. Et deuxièmement, j'avais reçu les cris d'alarme de la population, qui est une franche qui est venue me voir au bureau pour me dire que la RTNC ne fonctionnait pas et que la population n'a pas accès à l'information. Comme vous le savez, le droit à l'information est garanti par notre constitution. Donc nous ne pouvons pas accepter que la population ne soit pas informée. Et tout ça, ça m'a poussé de venir ici, palper du doigt, savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Nous avions eu une séance de travail avec le monsieur le directeur. Il m'a tout d'abord dit qu'il y a un problème de coupure de courant. Et la SNL a coupé le courant ici à la RTNC. Ce qui n'est pas normal, puisque vous savez que la SNL est une société de l'État. Et la RTNC aussi, c'est une société de l'État. Et je pense que d'ici là, une solution pourra être trouvée pour que la population puisse être de nouveau informée. Donc c'est notre cheval de bataille. Nous allons nous battre pour ça. Satisfacite du directeur provincial, le monsieur Gabriel Bolombi, qui pense que la visite de Serge Makongo tombe à pic et reste optimiste à la matérialisation de la promesse de ces derniers. Il y a l'autorité d'avoir pensé à nous. Je ne dirais pas que c'est des mauvaises fois que l'autorité ne vient pas nous visiter. Le président de l'Assemblée provinciale, c'est un grand responsable. Certainement, c'est par rapport à ses différentes tâches, par rapport à son cahier de charge, par rapport à tout ce qu'il a comme urgence. Comme on dit, mes motards que jamais, je ne suppose pas qu'aujourd'hui c'est tard, mais c'est le moment opportun. Et surtout que ça tombe à pic par rapport à ce que nous avons comme difficulté, l'incident de la coupure du courant électrique par la semaine. Le projet de tentative de déstabilisation des institutions du pays est condamné par les motards de la ville de Kindou, qui sont descendus dans les rues pour dire non. En même temps, ils réitèrent leur soutien inconditionnel au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Un reportage de Roté Panda. Ils étaient plusieurs centaines dans les grandes artères de la ville de Kindou, province d'Imanimam, avant d'obtenir un appui d'une foule de la population pour dénoncer la tentative de confiscation de pouvoir par la force, avec le coup d'état raté en RDC. Ces motards de la ville de Kindou qui ont parcouru près de 4 km de la place de la cathédrale du Saint-Esprit, les ronds-points, cohydro et cellules du cinquantenaire, avant de converger vers le gouvernement cette tentative de coup de force en tant que souverain premier du pouvoir public. Tous scandés sur leurs lèvres, les cris de soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombom, aux institutions établies, particulièrement au gouvernement provincial, ces marchands promettent d'affronter tout celui qui planifie. Des actions de déstabilisation des institutions visant à priver la population. Les élections de 2023, seule voie légale pour exprimer son choix sur les dirigeants. Jean Mosseté, porte-parole des associations de motards, a lu leur mémorandum. Nous, motards de la province d'Imanema, vivant à Kindou, dénonçons avec dernière énergie toute tentative tendant à déstabiliser les institutions du pays en général et en particulier les présidents de la République. A cette occasion, mettons à garde toutes les personnes de mauvaise foi qui planissent jour et nuit de paralyser les institutions de la République pour des raisons de cupidité politique car la population ne soutient et ne soutiendra jamais toute manœuvre tendant à confisquer les pouvoirs des souverains primaires. Le gouverneur intérimaire d'Imanema, Afani Idris Mangala, a exprimé le même souci de voir la RDC prospérer dans le même élame de la démocratie. Question de promouvoir et de pérenniser la lutte d'Etienne Chizakedi ou Amulumba, basée sur la social-démocratie. Tout en invitant les maniémiens à soutenir les chefs de l'État, Félix Antoine Chizakedi Chizakedi, le gouverneur intérimaire d'Imanema, le chef de l'exécutif provincial, a appelé la population à la vigilance face au message des ennemis de la République. Et puis la route Mabanga dans la commune de Yolo et le bureau administratif du quartier Pinzi dans la commune de Calamou ont été réhabilités. Cela dans le cadre de l'opération Kinbopeto. Ces deux infrastructures ont été réhabilités avec les pavés issus des recyclages des déchets plastiques ramassés ici à Kinshasa. Pierre Ombouillou pour le reportage. Jadis dans un état de délabrement très avancé, dû à des eaux de pluie stagnantes qui occasionnaient des nids de poules et à une quasi-absence de caniveaux d'évacuation d'eau, La route Mange, devenue célèbre car elle longe la morgue de l'hôpital Mabanga et de la zone de santé urbaine de Calamou 2, dans le quartier Yolo dans la commune de Calamou, vient de revêtir sa nouvelle robe grâce aux travaux de sa réhabilitation et de sa modernisation faites avec ses nouveaux matériaux de construction, le pavé, matériaux issus des recyclages, de la transformation et de la valorisation des déchets plastiques en produits commercialisables, très bénéfiques pour tous. Avec cette cure déjuvant subie, ces tronçons routiers de près d'un kilomètre pouvant supporter près de 50 tonnes de charges a été inaugurés et réouverts à la circulation par un panel d'autorité politico-administrative. Avec la vision Kinshasa-Bopeto, c'est une affaire qui nous concerne tous. Tout le monde qui habite Kinshasa doit mettre la main dans la pâte pour que nous transformions notre ville de Kinshasa. Grâce à l'effort et à la coopération que la commune de Calamou a avec nos soeurs de SCC Bâti, aujourd'hui, on a des pavés. Mais des pavés qui hier étaient des déchets plastiques, aujourd'hui transformés en pavés et c'est dur. Le véhicule peut circuler calmement. Juste après, le bureau administratif du quartier Pindy, dans la commune de Calamou, a été inauguré et remis aux autorités municipales de cette entité. Il s'y a de noter que ce bâtiment construit avec les matériaux issus, toujours de la transformation et de la valorisation des déchets plastiques, en opportunité économique, dont les briques, les pavés, les dalles, les ocobois et les touilles, a un coût de près de 25% moins cher que les constructions ordinaires. Le ministère du plan poursuit avec sa campagne de sensibilisation sur le processus ITIE. Les étudiants de l'université de Loyola du Congo, dans la commune de Linguala, ont été sensibilisés par le coordonnateur national de l'ITIE RDC sur les questions liées au processus ITIE. Peggy Mukunda pour le reportage. Il se poursuit à travers la capitale, dans différentes universités, la conférence débat et dissémination des rapports ITIE sur l'état de lieu de la collecte et de l'affectation de la redevance minière et l'évaluation du projet SICOMINE. Le coordonnateur national de l'ITIE RDC, Jean-Jacques Kayembe, était cette fois à l'université Loyola, précisément dans les quartiers Kimwenzam, dans la commune de Mongafoula. Sur place, il a partagé et vulgarisé le processus ITIE, une réflexion très appréciée et encouragée. Le but est atteint parce qu'on a dû réveiller la conscience de la jeunesse pour voir que tous nous sommes impliqués à l'organisation, à la gestion de la chose publique. C'est la première fois que je sache qu'il existe une institution sur la transparence minière. Et puis, ce que j'ai aussi aimé, ils ont vraiment intéressé les étudiants. Parce que dans la plupart des cas, les étudiants, nous nous concentrons pas seulement sur notre domaine, comme moi en tant qu'agronome. Je vais vraiment m'y impliquer. Les exercices comme ça, ça permet aux Congolais de rester attentifs. Par exemple, le mot que moi j'ai retenu, c'est que nos ressources s'épuisent. Nous devons nous mobiliser. Chacun partout où il se retrouve, pour être actif, compter toutes les mesures, toutes les actions qui font que les ressources ne profitent pas aux Congolais que nous sommes. L'université Leola du Congo éduque ses étudiants à la culture de la transparence. Une grande valeur sur les plans stratégiques de cet établissement a signifié l'érecteur Ferdinand Mouigiroa dans son mot de bienvenue. Pour lui, cette conférence débat est très capitale, car la transparence est également la valeur fondamentale pour le processus itié. Retenons que cette initiative est soutenue et organisée par l'Action pour la bonne gouvernance, qui est dirigée par le coordonnateur Joël Ouaba. Plusieurs cas de décès liés aux maladies du cœur arrivent par ignorance. Afin de les prévenir, Universel Santé pour tous a organisé des journées portes ouvertes de consultations gratuites et de sensibilisation sur les maladies cardiaques. En République démocratique du Congo, 4 malades sur 10 hospitalisés en médecine interne souffrent des maladies du cœur. Près de 40% de cas de mortalité concernent ces maladies. Plusieurs personnes meurent aussi par ignorance de leurs problèmes cardiaques. C'est dans ce cadre que la structure Universel Soins de Santé pour tous organise du 14 au 18 février 2022 des journées portes ouvertes, des consultations gratuites et sensibilisation sur les maladies cardiaques. D'après le Dr Gilbert Tellin, il est d'une importance capitale de se faire consulter au moins une fois l'an auprès d'un cardiologue. Aujourd'hui, nous avons donné beaucoup de conseils. Des patients venus de partout après des séances de sensibilisation ont été consultés gratuitement. C'est ma toute première fois de consulter un cardiologue. Il va me consulter. Si on me dit qu'il y a un problème, je vais m'en occuper. Je vais commencer à suivre mes consultations régulièrement pour éviter des soucis de santé. Ce qui nous a expliqué que le problème du cœur, ce n'est pas un problème à négliger. Ça importe des gens et des fois, les gens sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. Les maladies liées au cœur peuvent affecter tout le monde à n'importe quel âge. Mais elles peuvent être évitées en menant une vie saine, a souligné le cardiologue Gilbert Tellin. Le gouvernement de la République est déterminé à former les jeunes dans la formation professionnelle. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la province de l'Équateur s'est entretenu avec le directeur général de l'INPP pour solliciter l'inauguration de plusieurs filières de l'INPP Bandaka par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi. Séverine Pascal, pour le reportage. Cet imposant bâtiment construit est de l'Institut national de préparation professionnelle Bandaka, fruit de la coopération de l'Agence française de développement qui attend son inauguration dans le prochain jour. Voilà qui explique la présence du gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, au siège national de l'INPP Kinshasa pour solliciter de l'inauguration de ce siège de l'INPP Bandaka par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi, dont l'agenda est annoncé pour le mois prochain avec la tenue de la conférence des gouverneurs. Nous sommes convenus avec le DG qu'on va demander au chef de l'État de venir inaugurer ça en Bandaka. Ce que l'IEN ne peut pas faire en Bandaka, c'est un grand investissement. Ça ne peut pas passer comme ça, parce que c'est une grande... Plusieurs... Et puis le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale s'est entretenu avec l'ambassadeur du Canada en RDC. Les échanges ont tourné autour de la formation professionnelle. Josette Kaya, Boulamata Di, pour le reportage. Je ne peux pas passer comme ça, parce que c'est une grande... Plusieurs points ont été abordés au cours de cette longue séance de travail. Entre la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Douci-Kembe, et l'ambassadeur du Canada en RDC. Des questions notamment liées à la problématique de l'employabilité des femmes et la formation technique et professionnelle étaient à l'ordre du jour. Les sujets qui touchent l'emploi, autant ce qui touche les conditions d'emploi comme la formation, comme aussi la protection des travailleurs ici. Ce sont deux thèmes qui interpellent directement le Canada. Et donc, la question de l'emploi pour les femmes est une question qui, pour nous, est très importante. En matière de formation technique et professionnelle aussi, on a été vraiment très bien informés sur tous les besoins, mais aussi sur les façons dont les besoins sont remplis ici, ce qui nous permet de voir de quelle manière on peut appuyer la RDC. En matière aussi de ce qui est de la protection des droits des travailleurs, Mme la ministre a bien fait valoir toute cette priorité pour renforcer l'inspection générale du travail. Ce qui s'est fait et ce qui s'est réalisé sera un pas important pour la mise en place d'un état de droit ici. Rappelons que c'est grâce au dynamisme et à l'efficacité de la patronne de l'emploi que l'inspection générale du travail a été dotée d'un budget conséquent. Décentralisation et accélération de développement socio-économique en Afrique, l'ouvrage est du professeur Bruno Mukendi, recteur de l'université de Kinshasa aux USA, un reportage de José Ndoumbi. L'éducation et accélération du développement socio-économique de l'Afrique, une publication du docteur Bruno Mukendi, professeur, recteur de l'université au uni à Washington DC. Ma publication qui vient de paraître aux éditions académières de Louvain-la-Neuve en Belgique. La décentralisation a été adoptée pratiquement par l'angle du continent africain depuis plus de trois décennies. La motivation derrière, c'est de pouvoir améliorer la gouvernance, à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan administratif. Cet ouvrage tombe au point nommé dans la mesure où la RDC vient de mettre à l'expression des entités territoriales et décentralisées 450 millions pour attirer le développement. D'engager toutes les forces vives du changement dans le processus de développement sur les continents. Enfin, la décentralisation est utilisée aussi pour promouvoir le développement économique sur les continents. Une éducation qui va enrichir l'environnement scientifique des peuples africains. Enfin, dans la province du Congo centrale, les cadres et combattants du parti présidentiel sont descendus dans les rues pour dire non à la déstabilisation des institutions de la République. Pour ce faire, ils ont mobilisé la population de Matadi à barrer la route à tout projet de prise de pouvoir par la force. Un reportage d'Alan Bikaï. Le rire et réel de la ville de Matadi étaient envahis le samedi 12 février par les combattants de l'UDPS et des militants des partis alliés pour manifester leur soutien défectible au chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi-Chilumbo. Les habitants de cette ville aussi se sont joints à ces inconditionnels de l'UDPS du Congo central pour mettre en garde tout celui qui tentera de déstabiliser les institutions de la République. Cette véritable démonstration des forces orchestrées par le président fédéral de l'UDPS, Dominique Kodiampeté, prouve à suffisance que la prise du pouvoir par la force en République démocratique du Congo ne passera pas, ont indiqué les manifestants. Parti de la place Copain de la commune de Mwadu, en passant par certains points chauds de cette ville, cette marche a eu pour point de chute les gouvernements de cette province. Converti de l'article 64 de la Constitution de la République, La population de la province du Congo central ainsi que toutes les forces sociales et politiques acquises au changement et à la paix ne ménageront aucun effort pour se ranger davantage. Derrière votre leadership, ceci vaut un acte d'engagement à faire échec à toute entreprise subversive. A cette occasion, la population de cette ville a été invitée à participer massivement au 40e anniversaire du parti de Tien Tseke de Mouloumba, ce mardi 15 février à Damar. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada